Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la neurofibromatose de type 1 et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Michel Dubois, qui est président d'ANR France, l'association Neurofibromatose et Renglinghausen France. M. Dubois, bonjour. Bonjour à tous. M. Dubois, pour débuter notre entretien, comment est-ce que vous avez été concerné par la neurofibromatose ? Nous avons trois enfants et le deuxième, un fils, Benjamin, est atteint d'une NF1. C'est une mutation spontanée. Ni mon épouse ni moi ne sommes atteints. Il a 49 ans. Ça, c'est vers l'âge, je pense, de 7-8 ans. C'est un enfant qui avait des problèmes. Mais à l'époque, il y a plus de 40 ans de ça, le diagnostic n'était pas posé comme maintenant, avec certitude. Les tâches café au lait ont fait que le médecin nous a dirigés vers un neurologue. Il avait une suspicion qui s'est avérée exacte d'une neurofibromatose 1. À l'époque, point. Une fois qu'on avait dit ça, on avait tout dit et on n'avait rien dit. Et ensuite, quel a été l'impact de la maladie sur votre fils ? Il a eu des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage. Maintenant, on sait ce que c'est et on sait que c'est aussi lié à la NF1. À l'époque, on ne savait pas. Bref, en tant que parent, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il ait quand même un niveau. En même temps, il avait aussi des difficultés physiques. Mais étant plus jeune, on n'avait pas le sentiment que ça l'atteignait. D'autant que la maladie, à l'époque, n'avait pas forcément, en dehors des tâches café au lait, qui peuvent parfois prêter à être la cause de problèmes relationnels entre les enfants. C'est surtout à l'âge adulte où la situation s'est aggravée. Ça a entraîné plus de complications. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association Neurofibromatose et Recklinghausen France. J'imagine que c'est ce qui a motivé votre démarche ? Oui, grâce à notre médecin de famille à l'époque. Il a eu connaissance de l'association, d'existence de l'association. Il nous en a parlé. On est venu à Paris, à une réunion. Et même si je dois dire que ce type de rencontre, la première fois qu'on y participe, ce n'est pas très réjouissant. Donc, on a adhéré à l'association, parce que je pense que c'est un peu aussi dans notre nature, d'être participant et pas seulement spectateur. Donc, on a adhéré. On s'est intéressé à ce qui se faisait. Au bout de quelques années, on est devenu délayé pour le Nord. Et puis, au moment de ma retraite, je me suis engagé un peu plus. Et j'ai pris le relais de la présidente à Norion, qui souhaitait arrêter. Et puis, après moi, ce sera quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut que l'association vive. Elle vit. Et c'est bien. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors, en préparant notre entretien, vous m'avez indiqué également que votre fils a bénéficié de votre implication au sein de l'association. Oui. Il est venu avec nous à Paris, au début de notre adhésion. Et après, le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il s'est rendu compte de la gravité, indépendamment du résultat sur son propre corps, je dirais. Et donc, il ne voulait plus venir aux rencontres nationales. Par la suite, c'est vrai que quand je suis devenu président, il s'est dit, oui, ça doit être bien. Puis, il avait lié connaissance avec d'autres bénévoles actifs. Et il s'est créé des liens entre eux. Je dirais, indépendamment de nous, il est en relation avec des adhérents, des bénévoles, des administrateurs. On pense que ça lui a permis de passer un cap, probablement au niveau psychologique, par rapport à sa maladie. Et de découvrir qu'il n'était pas seul dans ce cas et qu'il pouvait trouver, au niveau des bénévoles, des gens qu'il considérait comme quelqu'un comme les autres. Et si on revient à l'association en elle-même, l'association Neurofibromatose et Recklinghausen, quels sont ses objectifs et son actualité ? Les objectifs, c'est, je pense comme beaucoup d'associations de malades, d'abord écouter les personnes qui nous contactent, les familles. Souvent, on a relativement fréquemment des appels de parents qui disent « Notre enfant a été diagnostiqué NF1 ». On se pose plein de questions, parce que quand on va voir, sur Internet notamment, on voit des choses pas très... enfin, c'est pas réjouissant, quoi. Donc, écouter d'abord les parents, les rassurer, c'est difficile, mais déjà les écouter, leur permettre de nous dire finalement ce qu'on a vécu nous, mais il faut savoir l'entendre. De les orienter vers les équipes médicales compétentes, pour éviter l'errance médicale. On essaye d'informer par notre site, aussi par notre revue, plusieurs fois par an, Ose l'actu, informer les familles des développements, de la recherche, des avancées, de diffuser de l'information vérifiée. Et quand on écrit quelque chose, ou quand on met sur le site, c'est que quelque part, les médecins compétents en matière de neurofibromatose nous ont dit que c'était bien ça. Et enfin, c'est vraiment essentiel, trouver des fonds pour la recherche, qui permettent déjà à l'heure actuelle de mieux comprendre ce qui se passe, mais qui permettront à l'avenir de soigner efficacement les enfants et les adultes atteints. Voilà les objectifs principaux de l'association. En matière d'actualité, les journées neurofibromatose, c'est une réunion sur un week-end, une réunion des adhérents, mais on accueille aussi des non-adhérents qui seraient intéressés, enfin, c'est-à-dire qui souhaitent voir qui on est, ce qu'on fait, avec des médecins concernés par les neurofibromatoses. Donc, chaque année, fin mars, un lieu de rencontre pour s'informer, avec aussi des groupes de parole, pour permettre aux participants d'échanger avec des psychologues cliniciens, d'échanger sur le ressenti et le vécu. Voilà, donc ça, c'est... Ça sera fin mars, le dernier week-end, à Marseille. On essaye d'aller un peu partout en France. Ensuite, depuis quelques années, on organise un rassemblement qui s'appelle l'Arribambelle. Ça permet aux familles de venir sur un long week-end, du vendredi au lundi, c'est début juillet. Ça permet aux parents, le temps de quelques jours, de se décharger de la pression, de permettre aux enfants atteints de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà, il y en a d'autres. Et qu'on peut se retrouver pour discuter, faire la fête, faire des choses ensemble. Il y a des ateliers qui sont ouverts aux enfants. Les parents peuvent se rencontrer. Les frères et sœurs peuvent aussi profiter de ce moment pour se détendre. Parce que quand il y a un enfant malade dans une famille, c'est toute la famille qui est impactée. Et on a aussi des parents qui se sont dit « Moi, je voudrais en faire plus ». Et qu'ils sont devenus délégués de l'association. Après, dans le courant de l'année, il existe des rencontres. Il y a des participations aux courses des héros à Nant, Clion, Paris, Bordeaux. Des rencontres aussi qui peuvent se faire ici et là, des marchés solidaires. Donc, de très belles initiatives. Pour conclure notre entretien, M. Dubois, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer au nom de l'association ? Le message, à mon avis, le plus important, parce que c'est quand même ça qui importe, c'est la recherche. On a en France des équipes qui travaillent sur les neurofibromatoses, et particulièrement l'ANF1. Mais la recherche coûte cher. On essaye donc de lever un maximum de fonds pour financer des chercheurs des recherches. Ça leur permet à eux de s'appuyer sur nous et vers d'autres financeurs plus institutionnels, de se dire « Voyez, les familles concernées par une neurofibromatose nous aident, nous soutiennent, nous financent. » C'est quand même une grande partie de ce qu'on fait tout au long de l'année, trouver des financements. La recherche entretient l'espoir des malades et des familles. Eh bien, merci mille fois, M. Dubois, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la neurofibromatose de type 1. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Instagram rare à l'écoute ou sur notre site internet www.rare-à-l'écoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette maladie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour évoquer une nouvelle maladie rare. A très vite !